Merci de votre fidélité au programme de Renouveau TV et bienvenue dans votre émission Les Grands Juries. Ce soir, Les Grands Juries reçoivent Eladj Seydou Patrice Dambélé. Il est président de l'Amicale des Anciens de l'Union Nationale des Élèves et Étudiants du Mali, AMS NEM. Eladj Seydou Patrice Dambélé, merci de cette toute première comparution devant les Grands Juries. Merci. Avec moi, pour vous interroger, un autre Eladj, c'est Arnaud Takiou, il est directeur des publications du journal le 22 septembre. Bonsoir Eladj Takiou. Bonsoir. Nous avons Abdraman Keïta, il est directeur des publications du journal Le Témoin. Bonsoir Oussaza Keïta. Keïta, merci d'être là. Merci beaucoup. Je suis Oumar B.C.D.B. pour ceux qui nous suivent sur la radio Renouveau FM ou la 98.1 FM. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Ce sont déjà, M. Damélé, Eladj Damélé, votre regard sur la composition du jury. Est-ce qu'il y a un jury à récuser ou une question préjudicielle à poser ? Je suis plutôt très fier, très content, très à l'aise avec la composition des membres du jury que j'ai en face de moi, que je connais très bien, n'est pas bon français, que je connais. C'est des jeunes frais, c'est des cadets à moi, que j'admire beaucoup. Je connais, on se connaît sur beaucoup de pans. Donc, de mon point de vue, je ne vois pas d'inconvénients. Les questions peuvent être posées sans tabou. D'accord. Chara, nous avons le président de l'amicale des... Le secrétaire général. Le secrétaire général des anciens, de l'amicale des anciens de l'UNEM. Les gens, ils n'aiment pas les termes de ces présidents-là. Oui. Ils n'aiment pas ça, les gens de l'UNEM, on le voit, ils préfèrent les communistes. Oui. C'est sa première comparution devant le grand jury. Une comparution qui se justifie d'ailleurs par le controverse qu'il a provoqué et avec la dissolution de l'AIM annoncée par le pouvoir. C'est un compagnon de Cabral. C'est un principe des gens qui doivent avoir un idéal, qui ont le sens du combat, le sens de l'honneur et le sens de la dignité. Il faut le dire. C'est ça, les camarades de Cabral. Mais est-ce que les camarades de Cabral, on a la lutte de Cabral aujourd'hui ? On va discuter, on saura si vraiment ils sont sur la ligne de Cabral. D'accord. Hommage à Cabral. D'accord. Keïda ? Oui, effectivement, bon, il est à sa première comparution, mais je pense que si je ne m'abuse, c'est vraiment la troisième personnalité de l'AIM-Sugunem que nous accueillons ici, d'après PPR, je pense, qui est un acteur de l'AIM-Sugunem. Mamoutou Tcham, oui, si vous vous rappelez bien, lui-même. Sa présence ici vient à point nommé, puisqu'elle coïncide avec le mois de mars, un mois qui symbolise vraiment tous les combats qu'ils ont eu à mener, tous les combats que d'autres acteurs du mouvement démocratique ont menés pour les acquis démocratiques que nous vivons aujourd'hui, que nous avons obtenus tous ensemble pour le Mali. Et voilà, Jeana a fait l'introduction, il l'a dit bel et bien, il vient aussi en tant que vraiment auteur d'un communiqué qui a jeté le pavé dans la mare, par rapport auquel je pense qu'il a ses justifications. D'accord. Et le débat va nous permettre vraiment de rentrer dans la profondeur et de connaître leur motivation, de les confronter à ce que nous savons de tout ça. Monsieur Dambélé, vous êtes un compagnon de Cabral, je vois que vous portez une échappe à l'effigie de l'illustre disparu. Déjà, comment Cabral est mort ? Moussa Traoré, avant de mourir déjà, avait juré la main sur le cœur qu'il n'y était pour rien. Est-ce que c'est un dossier abandonné à votre niveau ? Vous cherchez encore les auteurs de ces crimes, si les crimes étaient bien sûrs ? Je rends hommage ici et maintenant à l'illustre disparu, Abdelkanil Kamradie Cabral, qui était mon aîné. J'étais au lycée technique, il était à l'Ele-Soup. Donc mes compagnons, comme ils l'ont dit, c'était surtout les chambres. Quand j'étais la frange des lycées, avec Cédounou Diallo, je n'étais pas secrétaire général, j'étais secrétaire chargé des affaires culturelles, de l'animation socio-culturelle. Parce que j'étais à l'AIM. En effet, j'étais entre autres le responsable national de la SEC, la communauté des états-croyants, quand j'étais chrétien. Donc c'est à ce titre que je m'occupais de l'animation socio-culturelle, pas seulement au lycée technique, au lycée Askiya, au lycée de Jeune Fille, au lycée de Badala, au lycée Notre-Dame, où je faisais les projections des films avec le père Martin, « Père à son âme ». Des films qui étaient de nature à conscientiser la jeunesse. Quand vous voyez les films « Femmes, voitures, argent », qui parlaient de la notion de corruption dans nos pays africains. Revenons à sa question, qui a tué Cabral ? Vous avez abandonné cette lutte ? Nous n'avons pas, dans mon dernier discours, comme toutes les autres années, comme mes autres prédécesseurs, j'ai remplacé Omar Aborgan Maïga, qui a remplacé Fofana. Fofana, qui est venu avant Thiam, Thiam qui est venu avant Bamba. Bamba est après... « Père à son âme ». « Père à son âme ». Après, le premier, c'était Oulale, qui était actuellement le ministre du secrétaire général à présent, mais peut-être malade et remplacé par Diawara. C'est lui le premier secrétaire général qui porte le récipice de notre amicale. Donc, nous sommes sereins, monsieur le juge, par rapport à ce communiqué-là. On n'est pas au communiqué. Vous ne voulez pas répondre à la question... Qui a tué Cabral ? Vous avez abandonné cette lutte pour la clarification. Cabral a été assassiné... Oui, qui l'a assassiné ? ... par le régime dictatural de Moussa Travé. Cabral a eu son dernier souffle au camp, pareil, la fin, à communiquer la nuit. Dans le communiqué, nous avions su qu'en tout cas, c'était par la force ou sous le coup de la torture qu'il était en train de faire ce communiqué-là. Qui disait quoi en substance ? Qui disait en substance, « Chers camarades, je vais finir par la finition, la lutte est terminée. » J'ai la cassette, j'aurais dû peut-être la chercher et la mener. J'ai l'audio jusque-là, qui l'a fait la dernière cassette. Moi, je l'ai quittée la dernière fois, le 12 mars 80. Le 16, il a été arrêté. Et c'est en 2016, puisque après chaque cérémonie au monument Cabral, nous allons dans la famille pour nous recueillir, pour faire les bénédictions, que son frère aîné, qui était à l'époque directeur de l'AINI, nous a donné une des versions qui semblent les vrais de comment il a été arrêté. Selon ces versions, il a été arrêté à la frontière guénéenne. Et c'est Louis informé qu'il a fait venir, parce que la maman de Cabral, c'était la co-épouse à sa maman. Donc, il ne pouvait pas digérer que Louis, aux affaires, que sa maman soit au commissariat. et en aménant Cabral, certainement, c'était pour faire libérer sa maman. Il ne savait pas qu'il venait rencontrer la mort. La suite, c'est par les larmes. Et je crois que ça a mis fin. Marie-Diabaté Pé à son âme était notre modérateur de l'époque. Nous nous sommes quittés en sanglots. D'accord. Est-ce que vous pouvez expliquer à la génération actuelle qui est Cabral, quel était l'idéal qu'il portait et pourquoi il a été tué? Assassiné, comme vous le dites. Et comme moi-même, je le dis, il a été assassiné. D'abord, j'ai connu l'homme. Je ne l'ai pas fréquenté, mais je l'ai connu. Comme je l'ai dit, c'était nos aînés. À l'époque, nous avons vraiment du respect pour nos aînés. Mais à des circonstances, nous nous côtoyons surtout les réunions. Nous, nous quittions le site Tegnée pour venir à l'insulte, à la salle carrière d'Ambélé pour nos âgés. On quittait le site Tegnée pour aller à pied à Balala. Donc, eux qui sommes nos aînés, nous avions beaucoup de respect pour eux. Nous étions un peu distants d'eux. Si je dois parler aujourd'hui de Cabral, vous me ferez mentir parce que j'étais un peu loin de sa vie en tant que tel d'être camarade à nous qui sont encore là, qui partageaient les mêmes dortoirs que lui, pourraient en ce moment mieux parler de Cabral. L'idéal quand même. L'idéal. C'était très clair. D'abord, c'est un très pacifiste. Il n'aimait pas la violence. Comme l'a dit mes aînés, personne n'a pu dire un jour que voilà la copine par exemple à Cabral. Ce n'était pas son fort. Son fort, c'était les études. Et son fort, c'était surtout pacifié. Toutes les fois où j'ai eu des réunions... on veut savoir surtout l'idéal dans le domaine dans lequel il s'est combattu. L'idéal dans lequel... Dans le domaine de la revendication. Voilà. la revendication des conditions de vie, des conditions matérielles, des conditions des étudiants. Voilà en substance le combat de Cabral. OK. Keïda, allez-y. OK. Moi, je voudrais savoir surtout... Oui. Vous êtes quand même les héritiers de cet idéal-là. Oui. Mais, il est toujours resté un arrière-goût dans les conditions de disparition de votre camarade Cabral. Parce que par exemple, on ne connaît pas où est-ce qu'il a été enterré. On ne le sait jusqu'à présent. On vous a présenté, je me rappelle, en 1991, un endroit. Ensuite, des informations sont contradictoires sont venus. Mais ce qu'on remarque, c'est que sur ce problème, vous vous accommodez de chaque pouvoir qui vient, vous en tant qu'ancien. Malgré que la vérité soit voilée, vous êtes dans l'accommodation avec chaque régime. Et les gens pensent que comme si l'âme sur une âme n'a même pas de raison d'être, n'a pas d'utilité sociale. Parce qu'on ne voit pas, on ne perçoit pas vraiment votre utilité. sociale, c'est vraiment cette vérité-là derrière laquelle vous courez depuis tant d'années et vous vous accommodez malgré que vous n'ayez pas de réponse de tous les régimes. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui pensent qu'en réalité, vous êtes là pour commercer, pour monnayer l'image de Cabral ? C'est un refrain que nous avons, c'est un disque que nous avons souvent entendu plusieurs fois. Mais je vais vous dire à la mission nous nous sommes donnés comme mission quoi ? La pacification de l'espace scolaire universitaire, la pacification du milieu social. Nous sommes allés au-delà de cela et nous sommes dans la conciliation, dans la médiation, au-delà même de l'espace scolaire universitaire, dans le milieu du dialogue social. OK ? Donc, de notre point de vue, tant qu'il y ait un gouvernement, et il y en aura toujours, et le gouvernement doit s'occuper des élèves et des étudiants, c'est-à-dire il doit avoir des ministres de l'éducation, des ministres de l'enseignement supérieur, des ministres de l'éducation de base. Notre zone de prédilection étant l'école, il va de soi que nous travaillons avec les différents ministères pour gérer les problèmes récurrents qu'il y a auxquels nous sommes soumis. Est-ce que vous ne monnayez pas cette mission ? C'est ça la problématique aujourd'hui. Cette mission que vous vous êtes donnée, est-ce qu'en réalité... Est-ce que ça doit être la vôtre ? Non, nous ne monnayons rien du tout. Vous savez, vous savez, au fait, quand vous prenez les différents de grèves, je parle de grèves des professeurs, par exemple, des supérieurs ou des secondaires, mais l'État met en place une commission de conciliation. OK ? Et c'est chaque entité qui choisit ses médiateurs. On ne se choisit pas, nous. On ne va pas aller leur dire qu'est-ce que vous avez ici, nous, nous sommes là. Non, c'est eux qui viennent à nous pour dire par rapport à tel secteur précis, il y a tel problème dans tel département, où c'est les syndicats qui nous font appel, où c'est l'État qui nous fait appel. C'est-ce que ça signifie signifie que par rapport vraiment au supplice infligé à votre mentor, votre mentor, votre défunt mentor, vous avez pardonné. On n'a pas pardonné. On n'a pas pardonné du tout. Chaque année, je vous le dis, moi, la dernière fois que j'ai rencontré Moussa Traoré, paix à son âme, c'était l'investiture du deuxième mandat d'Ibeka. Je suis allé juste à la loge officielle. Ils sortaient quand on s'est croisés. J'ai dit à mon père, bonjour, mon général. Il m'a regardé. Il dit, moi, je suis là, c'est du patrie d'embellé. J'avais envoyé, je vous avais écrit une lettre par rapport à une situation précise, c'est-à-dire la disparition, l'assassinat d'Aboul Karim Kamara Dikabra. Jusque là, nous ne sommes pas où il est enterré. Il m'a dit, mon fils, j'ai eu votre lettre. Oui, oui. Je vous dis exactement comment il me parlait. Je vous dis, le contenu m'a plu. Il m'a dit, 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 mais il m'a dit, il m'a dit, voilà comment il m'a parlé. Il a appelé son fils, je crois que, il dit, il y avait quelqu'un à côté de lui, j'ai ressorti ma carte de visite, je lui ai donné la donnée à ses dames, il dit, tu prépares le rendez-vous. On va se parler. Donc, c'est vous dire que, au-delà de tout ce que les gens... Vous vous êtes parlé après ? Je suis en train de venir, je dis, chaque fois que je tentais d'appeler, on disait qu'il est malade. j'ai approché le professeur Jean Bosco Konare, qui était très proche à lui, il m'a dit, écoute, je lui ai parlé, il va te recevoir, mais pour le moment, il est souffrant, entre-temps, Dieu... Bon, Dieu l'a arraché. On va évoluer un peu. Est-ce que ça dit ? Oui. C'est ce que Moussa vous a dit, parce que ça... Comment brillez-vous ? Ah ? Parce que tu dis qu'il a peur qu'au-delà de la rétagne... Ah où ? Akakuma. Akakuma. Oui. Est-ce que cela veut dire que, entre vous, il y avait des gens qui ont vendu cabral ? Non. C'est ce que vous voulez dire, ou bien celui-même, il a dit exprès pour vous. Je suis un acteur vivant de tout ce qui s'est passé en 81. Moi, je suis un des rescapés du Campara, parce que quand il y a eu la fermeture des établissements et tout, nous avons été enrôlés de force au Campara. Je fais partie de ceux qui ont été recrutés dans des conditions que j'ai bien expliquées à la CVGR. Comme je disais, vérité, justice et réconciliation. Je me suis retrouvé au Campara. C'est à 4h du matin que j'ai connu la Tité. Même la commission vérité et réconciliation n'a pas pu vous révéler la vérité sur la mort. Je suis en train de venir. Le jour du décès, le lendemain 18, lundi, nous étions dans la famille de Cabral. La famille. Il y a une dame, une étudiante, enfin, une lessenne du lycée Notre-Dame, vers 11h, qui est venue nous faire une déclaration. Qu'est-ce que vous avez fait ? Il y a une déclaration au nord. On l'a relayée. 20 minutes après, on est venu nous annoncer le décès de Rokia Kouyate, qui est vivante. actuellement, nous avons fait un détachement pour nous vérifier où nous nous sommes fait encore tabasser ce même jour-là. Tout le quartier de Wolofobou, Bolubana, Dravela, et tout, du Babemba jusqu'à l'ancien UDPM. C'était une marée humaine. Nous avons envoyé pour réclamer le corps de Cabral. Ça, je suis témoin de cela. Pour vous, Cabral a été envoyé au nord. Moi, je suis convaincu qu'il a, et moi, ma conviction à moi profonde, ayant vécu tout ça, c'est qu'il a enterré au nord. Et ensuite, nous avons un de nos aînés qui aurait dit qu'il serait enterré à Djibok. D'autres ont dit qu'il est enterré au bout de la piste d'atterrissage de Gaou. Et c'est pourquoi mon dernier discours, j'ai demandé aux autorités qu'ils fassent un appel à témoin. D'accord. Pour qu'on puisse retrouver la tombe de Cabral. Monsieur Damelé, le flambeau de la lutte de Cabral a finalement été porté par ce qu'on appelle l'institution AIM et le gouvernement vient de dissoudre cette organisation estudiantienne. Vous, au niveau de l'âme séné, vous applaudissez déjà cette décision. Pourquoi cette interruption ? Applaudir, c'est trop dire. Oui. Mais vous avez tout de même félicité le gouvernement. Applaudir, il faut nuancer les choses. Après actes. Nous avons... Après actes. Nous avons... Le communiqué est là, de toute façon. Ils sont adhérés. OK ? Oui. Nous avons été de ceux-là qui ont toujours travaillé avec l'AIM. Jusqu'en 2013, nous mettions en place ce qu'on appelle un comité scientifique de formation des formateurs de l'AIM. Généralement, c'est des anciens de l'AIM, c'est des anciens de l'UNEM qui faisaient cela en prélude à la mise en place des bureaux. Mais depuis 2013, ça nous a échappé. Nous avons laissé. Il y a eu deux bureaux, un qui s'est fait à l'INA et l'autre à la FAST. nous avons assisté médusés et incompétents pour faire quoi que ce soit. Donc, tout est parti de là. Mais nous ne les avons pas lâchés. Nous avons toujours suivi. Les années qui ont suivi, la grande crise dont je vais parler, c'était surtout la succession de Yangali. Yangali, donc je suis à 2016-2017 avec maintenant l'actuel secrétaire général Niyaré. Il y a eu une crise. Alors, le premier ministre Mokta Nguan à la primature dans leur déclaration et je peux dire l'ensemble des participants à cette rencontre de la primature étaient atteints vers la dissolution de l'AM. Je me suis levé. J'ai dit, monsieur le premier ministre, en tant que secrétaire général de l'AM, nous ne pouvons pas cautionner que l'AM soit dissoute. Permettez-nous de réformer l'AM. C'est possible. Mais la dissolution, nous ne vont pas entendre parler. Ça, c'était la primature. Keïta était le ministre de la SMA supérieure, Doulaye était le ministre de l'éducation nationale. On nous a concédé. Amadou Keïta. Amadou Keïta. Ça n'est pas de moi. Ah oui, c'est la précision. Peut-être qu'il sera le ministre, mais pas pour le moment. Vous êtes juge d'abord. Donc, nous avons démarché les ministres. Il y a eu une commission interministérielle qui a mis une commission nationale en place dirigée par Yacouba de la FINAPEM, Yacouba Damélé. Au péri-Berté, représentait les anciens l'AM à la demande de Issa Mariko. Mon général. OK ? Il y avait Basta qui était là. Moi, j'étais au compte de l'AMSUNEM. La vie présente, c'était Mme Gakou et Salimata Foufana. Oui. et d'autres femmes leaders, nous avons mis cette commission-là et nous avons commencé à faire quoi ? Accompagner la mise en place des bureaux. J'ai demandé à mes camarades soyez dans les lycées. Dans tous les lycées, on va mettre un bureau. Soyez là-bas avec deux consignes. Vérifiez que l'élève d'abord est réellement régulier et vérifiez qu'il a la moyenne au moins. On ne veut plus admettre que des cancres soient à la tête de l'AM. ça a été accepté. Le vieux dont je vous parle, Yacouba de la Fénapem l'a fait ce jour à plus de 20 lycées. Moi, je suis resté dans mon quartier général et j'ai déployé plus d'une trentaine de mes camarades et qui me rendaient compte qu'il y a des endroits où il y a eu des histoires terribles qu'on a gérées. Le bureau a été mis en place sans problème. Ça, c'est la première année. Nous avons dit qu'on ne va pas s'arrêter là. Il y a la commission de sécurisation de l'espace scolaire universitaire. Cette commission s'est associée à nous. On dit que la première des choses, il faut supprimer toutes les rentes financières qu'on alloue à l'AM en son temps. Les gens font l'amalgame de ce que j'ai dit l'autre jour. Ça, c'était bien avant qu'il y a eu un contrat entre l'AM et les services de l'État et de l'ASENU qui a affecté un certain montant qui dépassait la centaine de millions. C'est des textes qui existent là-bas. Ça, c'est avant. Et c'est à cause de ça quand l'étudiant se met à braquer des millions sans même commencer à travailler. Oui. Il y a des problèmes. Oui. Au final, je vous encourage. Vous avez quand même félicité la décision du gouvernement. nous avons fait ce travail-là la deuxième année. Parce qu'on a tout, même les gargotes, les parkings, tout a été remis au Sénon. Donc, on a mis ce travail-là. Mais malheureusement, il n'y a pas eu de suivi. L'année qui a suivi, c'est à la veille du congrès qu'on est venu me dire dans mon bureau que demain, c'est le congrès L'AM. J'ai dit, comment ça ? J'ai appelé le ministre Keïta et il dit qu'il n'est pas au courant. J'ai appelé le ministre de l'éducation nationale et il dit qu'il n'est pas au courant. Il dit, bon, nous, on ne se mêle pas de ça. Il y a l'écharpe de Cabral qui tombe. Non, il n'y a rien de tomber là. Donc, j'ai envoyé quand même mon secrétaire aux relations extérieures pour assister et voir ce qui se passe. Est-ce que vous comprenez ? Donc, ça veut dire que nous avons régulièrement assissé ces jeunes qui viennent à nous chaque fois que cela les nécessite. D'accord. La troisième année, c'était un forcing pour le troisième mandat. Alors, quand nous avons vu les protestataires qui voudraient vraiment et en découdre avec le secrétaire général, le fond de ma question, c'est-à-dire comment vous avez accueilli la nouvelle, si vous voulez, la décision de dissolution de l'AIM puisque nous gérons aussi le temps, M. Damelé. Vous gérez le temps, j'ai dit, vous gérez le temps, mais quand vous voulez des explications, il faut qu'on aille au fond de nos idées. On n'est pas tombé comme ça pour dire qu'on est d'accord avec la dissolution. Dès l'instant où nous avons mis tout cet arsenal de couverture, de gestion, de conseil aux étudiants, ils sont allés faire autre chose sans nous. À un moment donné, ils ont même envoyé quelqu'un nous dit qu'ils n'ont plus besoin de nous, les patrons, les congots, il n'y a pas de problème. Donc, quand il y a eu la suspension, nous nous sommes réunis, nous avons pris acte de la suspension. Eux-mêmes sont venus nous voir, le secrétaire général Adrien et le secrétaire administratif et d'autres. mais il se trouvait que la lettre-là qui date du 26 février m'a été déposée sur ma table où un groupe de militants et de l'association pour le respect des statuts et des règlements l'AM avait écrit pour protester contre le 4e mandat de Sriman parce que le 3e mandat finissait le 12 février. Le Sriman Ngaré finissait le 12 février et ils ne sont pas d'accord. Ampliation à tout le monde, c'est-à-dire présidence primature, conseil national, ministère de l'enseignement supérieur, éducation nationale, médiature, gouverneurat, direction nationale de la police, rectorat et tout, y compris nous et la FENAPEM. Mais j'étais au dialogue intermalien. Pour s'opposer au 4e mandat. Pour s'opposer au 4e mandat. Donc je n'ai pas eu le temps de les rencontrer et j'ai compris que ceux qui étaient mécontents l'année dernière ont grossi leur lot par ceux qui sont mécontents de cette année et c'est eux qui constituent ceux qui ne sont pas d'accord. Donc de mon point de vue, qu'est-ce qu'il fallait faire ? Il fallait rapidement, sachant quand ils écrivent comme ça là, c'est qu'ils ont un plan B. Mais moi je n'ai pas eu à les rencontrer. D'accord. Il fallait prendre le bureau par le corps. Et quand nous avons eu la suspension parce qu'il y a eu mort d'homme, nous avons sauvé des prisons. Les procureurs qui sont à la déteste sont témoins, d'autres juges sont encore en Asie et sont témoins. Nous avions toujours été assistés à ces étudiants pour dire que la plan de l'étudiant ce n'est pas dans la prison. Amadou, Amadou, Amadou est témoigne de ça. Sauf qu'Abdourahman a une question. Goussno est témoigne de ça. Amadou Lamine, tout récemment. Amadou a une question sur ce qu'on est précis. Il va poser la question sur la partie. Tout ce que vous êtes en train de dire, tout ce que vous êtes en train de dire, ça ne concerne que des personnes, des individus et les agissements d'individus. Or, je ne suis pas... De quelle structure ? De toutes les façons, c'est des individus quand même. De quelle structure ? Mais c'est des individus qui animent l'AEM, des animateurs. Voilà un peu qui animent l'AEM. Qui animent l'AEM. Moi, je suis l'animateur de l'AEM. Est-ce que vous ne pensez pas que l'AEM en tant qu'entité est au-dessus pour le symbole que ça draine en tant qu'entité, en tant que symbole du mouvement démocratique, en tant que porteur, du moins porteuse de tout ce qu'il y a eu comme martyr dans ce pays-là n'est pas au-dessus des agissements de ces agissements que vous venez de décrire par-ci, par-là. Oui. Et devrait, à ce titre, être épargné par une dissolution qui pourrait ne pas avoir lieu et qui pourrait être remplacé par des sanctions contre les individus qu'il anime. qu'il anime. Il y a eu des sanctions à ceux qui ont fait des tueries, qui ont fait des dégâts matériels. La prison, il y a 29 étudiants aujourd'hui en prison là-bas. Mais trop, c'est trop quittant. On ne peut pas assister à voir l'espace scolaire universitaire, à voir l'AEM d'hier qui est profondé de beaucoup de cas. vous êtes tous des produits de l'AEM là. Et qu'aujourd'hui, ce soit un espace où les étudiants vont se tuer. Un espace où les étudiants vont se violer. Oui, mais il y aura toujours le droit et la liberté associative et la liberté associative vont toujours exister. L'UNEM a été dissoute. Monsieur Dembélé, le droit et la liberté associative ont toujours existé. Et ça va continuer. Rien ne dit qu'en remplaçant l'AEM par une autre association, les mêmes pratiques ne vont pas revenir. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va continuer chaque fois à dissoudre les associations. Il vous appartient, vous en tant que parent d'élèves, moi en tant que parent d'élèves, lui en tant que parent d'élèves, de se conscrire à cela. C'est parce qu'il y a eu une dissolution que tout le monde se lève pour dire oui, il y a eu une dissolution, il y a eu ceci, il y a eu ceci. Mais nous, nous avons travaillé à éviter cela. Nous, au moins, nous avons eu le mérite d'avoir travaillé de longue haleine aux côtés, à ses côtés pour éviter ça. Donc vous avez échoué parce que vous avez travaillé, vous avez échoué et aujourd'hui, vous accompagnez la dissolution que vous vouliez éviter. Ce n'est pas qu'on accompagne. C'est-à-dire, nous avons trouvé que la seule solution aujourd'hui, c'est remplacer l'AEM par autre chose. Autre chose, c'est quoi ? Mais si c'est autre chose, de la va être le même théâtre. Abdramar Shahna, la parole, ça s'est passé. l'AEM a été dissoutée. L'AEM a été dissoutée. Est-ce que c'est avec Guéthé du cœur ? L'AEM a été dissoutée. Il a dit, c'était pas avec Guéthé du cœur. On ne dissout jamais une association avec Guéthé du cœur. Mais... Jamais. Mais l'AEM est née après. L'AEM est née après. Est-ce que vous étiez d'accord avec la dissolution de l'AEM ? On n'avait pas le choix comme aujourd'hui, on n'a pas le choix. On a le choix. Est-ce que vous comprenez ? À l'époque, on était dans une dictature. Aujourd'hui, aujourd'hui, nous sommes dans une démocratie où les libertés publics... qui s'adonnent à des tueries sur le campus, il faut arrêter ça. Ça, c'est une évidence. Allez-y, Chahana. Personne ne peut tolérer. Personne ne peut accepter ce qui se passe sur le campus. La faute personnelle, la faute personnelle, individuelle, et les sanctions doivent être individuelles. Elle est due, la sanction est due au fait que les personnes concernées sont manageurs d'une association donnée. Ils ne se sont pas levés dans la rue. Ils sont manageurs parce que les autorités en place ont créé ces conditions. Vous le savez. Ça, je suis d'accord avec vous. Je vous ai entendu dire que la présidence, que Asimou Gouita a donné une voiture 4x4 au Al-AEM, 2x4, sans compter l'argent qu'on a. Donc, toi-même, tu l'as dit, j'ai entendu ça dans une vidéo que le président Asimou Gouita... Peut-être qu'il va répondre... Oui, allez-y. L'esprit dans lequel le président a donné ces véhicules-là, ce n'est pas l'esprit qui a été perçu par les étudiants. Ces véhicules devraient être donnés au Centre national des oeuvres universitaires pour usage de l'AEM, pas à l'AEM directement. Si c'est donné à l'AEM, c'est pas la même chose. C'est le même destinataire. C'est le même destinataire, mais c'est pas la même chose. Quand vous réunissez les conditions pour que des étudiants s'épanouillent. Donnent des véhicules. Mais c'est pour cela qu'ils ont dit qu'ils n'ont plus besoin de nous parce qu'ils pensent qu'ils ont des interlocuteurs au-dessus de nous. Pourquoi, en tant que facilitateur, on devait sensibiliser l'État d'abord. On a sensibiliser... L'État qui a injecté de l'argent dans le milieu scolaire. On a des canaux... Et par ailleurs... On a des canaux pour sensibiliser l'État. Vous avez déclaré aussi qu'on donnait un contrat certainement secret entre... C'est pas secret. Vous dites que c'est pas secret. Les 100 millions ? 100 millions qu'on donnait aux étudiants. C'est pas secret. Est-ce que vous... Si ce n'est pas secret, dites-nous le bien fondé de ces 100 millions-là. Qu'on donnait aux élèves, aux étudiants. Ce qu'on a appelé la restructuration des campus. Il y a eu un contrat entre l'État et je dis quand vous prenez les logements de la face. Il y avait 4 000 étudiants. C'est-à-dire chaque étudiant devait payer 4 000 francs. Sur les 4 000 francs, l'AM percevait 10 %. J'ai voulu chercher les documents pour amener. Malheureusement, l'État ne m'a pas permis et je vais vous produire ces documents-là. Mais maintenant, à partir d'un certain moment, à partir de notre commission qui a été mise en place, on a supprimé justement cette pratique-là. L'État ne donne plus un franc aux étudiants. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait ? C'était à quelle époque déjà ? C'est en 2021 qu'on a arrêté. D'accord. OK ? En 2021 qu'on a arrêté. Donc, avant 2021, ça existait. Le dernier paiement qui a été fait, c'est avec Alay Ba, en 2017. Plus de 100 millions. Plus de 100 millions. Ça dépend même des cartes. Il y a les cartes de Senou, il y a les lits, il y a les gargoges, les documents sont rires. Ça, c'est la gestion. Ça, c'est les oeuvres universitaires que l'État ne donne pas. Non, non, non. Je pense que vous faites de l'amalgame et vous créez sciemment la confusion dans la tête des citoyens en faisant croire que l'État donne 100 millions alors que l'État ne donne pas. Non, je dis... L'AIM gérait les oeuvres universitaires et les oeuvres universitaires procurées de l'argent. Non, non, non. C'était ça. Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Non, non. Je ne dis pas que l'État... Il va préciser son idée. Avant, il y a un contrat de gestion entre les étudiants parce que c'est les oeuvres qui géraient. Ça n'a pas été dit comme la vidéo que j'ai écoutée. Vous avez dit que l'État donnait chaque année plus de 100 millions à l'AIM. J'ai la vidéo ici. Avant, j'ai dit que l'État donnait par rapport à ce contrat... Maintenant, c'est maintenant que vous apportez la précision. Maintenant, peut-être les gens ont mal compris. Non, c'est vous que vous vous êtes mal exprimé. Non, non, non. Et là, je dis que c'est des trucs qui existaient. C'est des contrats signés avant... Ça, c'est la gestion des oeuvres. Non. La gestion. Je dis... L'AIM gérait ces choses-là à l'époque. Et là aussi, ce n'est pas pris l'AIM. C'est quand on a retiré la gestion. À l'école des médecines, le comité gère. À la face, chacun gère à son nom. Quand on a retiré la gestion des logements, la gestion des parkings, la gestion de ceci, c'est là où on a un contrat qui a été signé entre les poutes. Bon, puisqu'on vous a retiré la gestion, voilà, on vous concède 10% de ce qu'on reçoit des 4 000, de ceci, de cela. C'est des documents officiels. Moi, il y a quelque chose... Je ne peux pas dire que chacun... S'il vous plaît, il y a quelque chose. C'est pourtant ce présentage cumulé s'élevé à plus de 100 millions. Oui, mais vous tenez... C'est les documents qui me manquent ici. Vous pensez que la solution, il n'y a pas d'autre alternative que la dissolution de la dissolution de l'AEM. Alors que sur d'autres espaces... À l'État à quel ? Non, sur d'autres espaces beaucoup plus sensibles que l'école, tel que l'espace militaire, l'armée, on a connu pire. On a connu, par exemple, les affrontements entre Béré Rouge et Béré Vert. On a trouvé la solution à ça. Il y a eu... Effectivement, on a trouvé la solution à ça. Est-ce qu'on ne pouvait pas les mêmes solutions qu'on a pu avoir, les mêmes approches... Au niveau de la police, hein. ...qu'on a pu développer pour gérer ces problèmes-là, les développer au niveau de l'école aussi et préserver l'association qui est quand même chargée de symboles. Je ne peux pas vous donner des réponses par rapport à ça parce que c'est le dossier que je ne connais pas. Vous ne savez pas le dossier ? Le dossier a été même judiciarisé. Oui, si c'est judiciarisé, moi... Il y a eu combien ? Vous savez au moins qu'il y a eu plus de 20 mois ? Je parle de... Absolument. Vous le savez ? Absolument. Et pourtant, on a eu la solution à ça. Ah bon ? Sans avoir... Donc la solution aussi... Sans avoir du sou... Non. Sans avoir du sou... Sans avoir du sou... Le régiment... Le régiment... Le régiment de Béré Rouge. Mais le syndicat des policiers, là, a été dissous. On les a militarisés un peu un pas et on a fini avec le syndicat des policiers. Non. Le syndicat... On militarisé les policiers. On a militarisé ce n'est pas pour les problèmes internes qu'il y avait. Non, non. On a militarisé ce qu'on avait... Parce que... Eux aussi... Parce qu'on avait besoin d'effectifs. On avait besoin... On avait besoin d'effectifs. Non. Si, on a militarisé la police parce que... Non, on avait besoin aussi d'une accalmie. Ça, c'est un dossier que je ne connais pas. Ça, c'est un non-dit. Je ne me prononce pas sur les dossiers militaires. Ce qui a été dit... Je me prononce sur les dossiers... Non, on dit on compare. C'est une comparaison. C'est une comparaison. On aurait pu trouver la solution pour une association. On pouvait trouver la solution. Pour une association. Pour nous, dans notre analyse, je n'ai pas l'analyse de Patrice. Chargé de Saint-Bou. C'est l'analyse de notre bureau qui a estimé que nous sommes d'accord que la solution, c'est la dissolution de l'AM, ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres associations qui vont s'écrire. Vous ne pensez pas, vous, en tant qu'acteur du mouvement démocratique ? Oui, parlons-en. Non, écoutez, parlons-en. En tant qu'acteur du mouvement démocratique, que l'AM symbolise, par exemple, aujourd'hui, le monument des martyrs, le pont des martyrs, le carré des martyrs, pour avoir... Parce que les animateurs de l'AM, les militants de l'AM ont été les plus gros des hommes qui se sont sacrifiés pour la démocratie, pour les acquis démocratiques. Et en tant qu'acteur, vous acceptez que tous ces symboles-là, même l'UNEM, quelque part, a été réhabilité par l'AEM. Absolument. Même l'UNEM a été réhabilité par l'AEM. Comment ? Si on parle de l'AM, c'est parce qu'il y a eu l'AM. Parce qu'il y a eu l'AM en 1991. À la conférence nationale, à la conférence nationale, j'ai été témoin. J'ai été témoin à la conférence nationale que c'est l'AEM qui s'est battue. C'était témoin, c'est acteur. Non, mais moi, vous écoutez au moins les questions. C'est l'AEM qui s'était battue pour la cause de Cabral pour qu'on montre le tombeau de Cabral en 1991. J'étais là dans la salle. L'amicale n'existait pas. J'ai été témoin. L'amicale n'existait pas. Vous ne pensez pas que c'est ingrat de la part du mouvement démocratique, du mouvement démocratique, pas de votre part. Je dis du mouvement démocratique dans son ensemble, dans son ensemble, de s'accommoder d'une dissolution de l'AEM avec tant de symboles affectants, de sacrifices que l'AEM a porté au nom de la démocratie. Moi, je vais vous dire une chose. C'est une question comme ça qu'on pose. À la mise en place des bureaux de l'AEM, j'en ai mis quatre étant fonctionnaire. J'ai mis quatre bureaux de l'AEM, les premiers bureaux de l'AEM. Le premier secrétaire général de l'AEM du Saint-Père-Michel que j'ai mis est aujourd'hui un commissaire de police. Donc, je sais de quoi je parle. Mais parlez. Moi, ce que je sais que vous avez le droit. Donc, ça vous dirait qu'aujourd'hui, si des acquis, ce que vous appelez les acquis du mouvement démocratique sont aujourd'hui des problèmes. Pas seulement les acquis, des symboles. Des symboles. Moi, je vais vous dire une chose. Moi, j'ai été épaté, j'ai été ému, j'ai été dessus de voir certains de mes compagnons acteurs du 26 mars au boulevard demander à faire chuter un président démocratiquement élu à Titi. Faire chuter Ibeka démocratiquement élu. Oui, mais ils n'ont pas demandé à piétiner les martyrs. Écoutez, ils n'ont pas demandé à désacraliser les martyrs. C'est de ça que nous vous parlons. Ce n'est pas... C'est en train d'extrapoler par rapport à la question. Non, je n'extrapole pas. On vous parle... Vous parlez de démocratie. On parle de démocratie, des symboles que l'AIM porte. Vous croyez que c'est l'AIM seulement qui a fait chuter Moussa Travré ? Oui, mais l'essentiel du mouvement qui s'est... Si les travailleurs n'étaient pas sortis... L'essentiel du sacrifice a été fait par l'AIM. On a tous fait ce sacrifice-là. L'essentiel du sacrifice pour la démocratie, c'est l'AIM. Je dis, nous sommes fondateurs de l'AIM. D'accord. L'âme musulmane est fondateur de l'AIM. Ça, c'est indiscutable. Et si, par le passé, c'était une association qui reflétait, qui défendait les intérêts moraux et matériels des étudiants, oui, si aujourd'hui, il s'adonne à des tueries, il faut mettre ça à cela. Il faut mettre ça à cela. Allez-y. Est-ce qu'il fallait mettre... Comme lui-même, il a reconnu leur échec. Vous étiez dans la médiation. Vous avez fait... Vous avez tenté des initiatives qui n'ont pas marché. Et votre implication dans la médiation a conduit à un échec. Un échec. Non. Vous l'avez dit, il a connu tout récemment. Vous avez une mauvaise appréciation de ce que je suis en train de développer. Non, je constate que... Quand vous mettez une commission en place et la commission travaille vous avez parlé d'échec, de votre démarge. Vous avez parlé d'échec, ça a marché. La deuxième année, ça a marché. Et après, ça n'a plus marché. Voilà, justement. Vous avez parlé d'un mot important pour lequel je suis d'accord avec vous, c'est-à-dire que les plus autres autorités auraient dû prendre leur responsabilité en la matière. Maintenant, ils l'ont pris. D'accord. Leur responsabilité, c'était dissous. Leur responsabilité, c'était dissous. Moi qui ai défendu en 2021 qu'il ne fallait pas dissous. Au prix des symboles. Parce que si les jeunes avaient compris notre démarche et qu'ils se sont inscrits réellement dans... Maintenant, quel est votre état d'esprit? vous avez soutenu la dissolution. Aujourd'hui, pour vous, comment doit être l'école? Sans laïe. est-ce que vous ou bien le gouvernement va susciter d'autres associés ou comment ça se fait? Comment dans votre esprit, dans votre logique? Parce que vous êtes un partenaire aujourd'hui du pouvoir. C'est la même pratique. Et parce que vous êtes aujourd'hui un partenaire du pouvoir. Vous l'avez dit tout à l'heure que nous supportons tous les régimes. C'est Abdurman qui l'a dit. C'est Abdurman qui a dit ça. Et je vous ai dit pourquoi? Oui, on a compris. J'ai dit maintenant, vous allez remplacer l'AM par quoi? Mais l'UNEM a été dissoute le 15 janvier 80. L'AM a été mise en place 10 ans après. C'est pas la même histoire. Non, je vous dis. Il va répondre à la question. Moi, je vais poser une question. Oui, il va répondre à la question. Oui, laissez-moi répondre. Entre temps, l'école a marché. Jusqu'à la création de l'AM, l'école a commenté à exister. Nous, on a été suspendu. On est revenu reprendre les études. L'AM a été créé après. Il appartient aujourd'hui aux autorités qui ont dissous l'AM de voir les voies et moyens pour stabiliser l'école parce qu'il va l'intérêt de nous tous pour qu'il n'y ait pas un vide qui puisse amener d'autres sous-bresseaux. C'est leur dévoi. Il y a un ministre de l'éducation nationale, il a son cabinet, il a les DAE, il a les DLC de CAP, il y a un ministre de l'ASMA supérieur. Ce n'est pas le devoir de l'école seulement. C'est le devoir aussi de vous qui vous proclamez comme étant partenaire de l'école. Oui, nous, déjà. Qu'est-ce que vous, vous pensez par rapport à ça? On pourrait remplacer l'AM par quoi? Nous sommes en train de nous réunir et nous allons sortir nous, nos propositions. D'accord. Tout comme les anciens l'AM l'ont fait l'autre jour, les réflexions des anciens l'AM, ils l'ont fait, d'autres l'ont fait. La F1 Poste, j'étais l'autre jour avec Wangara, qui nous ont montré un schéma, mais on va mutualiser toutes nos intelligences pour qu'il n'y ait pas une vie par rapport à tout ça. Mais on ne peut pas admettre qu'il y a dans l'espace scolaire qu'il y a des élèves vraiment. D'ambile, on vous a compris. Abdramar a une dernière question à vous poser. D'accord, une dernière question. Oui, oui. Il faut te forcer de reconnaître que l'AM n'est pas la seule association des soutes. Nous assistons depuis un certain temps. Oui. Nous, nous sommes tous azimuts d'autres associations qui sont perçues par certains comme une atteinte aux libertés publiques. et je suppose que vous aussi en tant qu'acteur de la démocratie et du mouvement démocratique le perçoient également sous le même prisme d'atteinte aux libertés. Et pendant ce même moment, nous assistons à une sorte de réhabilitation de ceux qui ont été hier les bourreaux des élèves. Nous avons Moussa Traoré qui ne jouissait pas de cette liberté civique quand il mourait puisqu'il avait été condamné pour ça. qui dans le nom a été porté à une certaine promotion. Et récemment encore, vous avez Tchekoro Bagagogo contre lequel vous vous êtes battu vous au niveau de l'UNEM. Vous ne pensez pas qu'il y a une certaine inversion des rôles, une certaine révanche une certaine révanche dont vous vous accommodez en tant qu'acteur, en tant que même victime. Hier, de cette... Monsieur le juge, moi je suis au regard de vous répondre par ma conviction. Mais on ne demande pas autre chose. On ne vous demande pas de nous répondre par la conviction d'autres personnes. Répondez par votre propre conviction. si c'est les mêmes acteurs du 26 mars qui sont allés, je vous l'ai dit, je le développais tout à l'heure, qui sont allés à la destitution de ce que nous croyons être la démocratie. Et c'est les mêmes qui sont sortis pour destituer un président démocratiquement élu. Vous faites allusion au M7. Non, pas au M7. Non, mais on ne comprends pas ça là. Non, on ne comprends. Qu'est-ce que c'est là à voir ? C'est là à voir on a dit une réhabilitation des gens. On parle de vous. Pas votre conviction. Qui est en train de la réhabilité ? Mais est-ce que c'est par exemple vous vous battez pour Cabral qui a été une victime ? Mais est-ce que Cabral a marché pour destituer un... Non. Mais il porte quand même ces valeurs-là. Il porte ce symbole. Ceux qui sont en train de la réhabilité là qui sont au pouvoir je veux dire les autorités actuelles. Voilà. Mais qui les a amenés au pouvoir ? C'est la classe politique qui les a amenés au pouvoir. Pas toute la classe politique. Pas toute la classe politique. Non. Une partie de la classe politique. Une partie de la classe politique. Une partie de la classe politique. Ils ne sont pas tombés du ciel. Donc si une partie du... C'est parce que nous acteurs nous que nous disons acteurs du Prensie Marcella qui ne sont pas mis d'accord sur l'essentiel qui est le Mali. Chacun a plutôt vu ses intérêts pour destituer des présidents démocratiquement élus. Moi je croyais que... Je donnais un exemple. Je dis que... Écoutez-moi. Je peux finir. J'ai dit que Ibeka que voici aurait... On aurait pu trouver une autre alternative que de le destituer comme ils l'ont fait. Qui l'a fait ? Les acteurs du 26 mars. Des acteurs du 26 mars. Il y a d'autres acteurs. Ibeka lui-même était l'acteur du 26 mars. C'est des acteurs. Allez-y Chana. Finalement, est-ce que Malko Doha ? Oui. Est-ce que Malko Doha ? Allez-y Chana. Qui a amené les militaires là ? Donc... Allez-y Chana. Vous êtes... Ah oui ? Vous êtes convaincu que Malko Té ? Mouro Kodo. C'est-à-dire que pour moi, ce qui se passe... Ce qui a fait destituer Ibeka... Ah là ! Ce qui a fait destituer Ibeka, Mouro Kodo Kondo, Malko Té. Sinon, il n'y avait pas d'autres alternatives. Et si la paix d'Orabel, les militaires sont venus, qui les a amenés ? C'est la classe politique qui les a amenés. T'as-tu une certaine classe politique ? Une certaine classe... Voilà ! Allez-y Chana pour la dernière question. On ne peut pas courir et se gratter les fesses. On ne peut pas avoir une chose et son contraire. Ça, c'est ma conviction. Chana. Moi, je suis déçu de ce qui s'est passé. Et c'est pourquoi, depuis les premières heures... C'est pourquoi vous avez accommodé ? Depuis les premières heures, nous avons souscrit à accompagner les militaires. Ça, je ne vous le cache pas. Depuis... Le coup d'État a été fait... Vous, vous que nous... Amstinem. Amstinem, vous accompagnez les militaires. Ah oui, oui, oui. Depuis le premier... Le jeudi, après le coup d'État, moi, j'ai fait une déclaration où nous avons été très clairs... Donc, les gens qui étaient critiques là... C'était très clair. Parce que... Cette classe politique, la télé a rejoint, donc c'est la même chose. Tu critiques la classe politique qui a fait le lit à la jeune et vous dites que vous soutenez la même jette. les jettes. Moi, je les appelle les colonels, les militaires qui sont venus prendre les crocs. C'est toi qui dis jeûne. Non, je ne les appelle pas. Non, je ne les appelle pas. Non, je ne les appelle pas. L'Amstinem, ici, a même soutenu sans logo. Voilà. Ah non, 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 ça, c'est archi fou. OK. Archi fou. Mais quelle est la différence ? Archi fou. Quelle est la différence entre eux ? Quand on a demandé officiellement à Tchèblé de venir prendre la tête du coup de tête de Aya. Moi, j'étais en Tunisie. On m'a appelé. Père à son âme Marie-Célestine m'a appelé. Sa fille était secrétaire de Aya. J'ai dit nous ne rentrons pas dans ça. Tchèblé ne rentrons pas dans ça. OK. Aya, c'est mon beau-frère. Le grand-frère de ma femme, c'est Aya qui l'a mis à sous terre quand il est décédé. Je l'ai connu en novembre 2011. Quand il m'a appelé à Kati, j'ai dit je ne pars pas. Mais c'est d'une nouvelle partie. OK. Certains d'entre vous sont partis. Mais c'est... D'accord. Les gens... Vous voyez non ? Certains parmi les démocratiques aussi ont décidé... Les gens ont pris son parti. Certains parmi les démocratiques. Il y a des gens qui m'ont clashé. Il y a des anciens qui m'ont clashé. Alors qu'ils étaient très virileux, viriles contre Ibeka. Quand Ibeka les a appelés ou les a donnés quelque chose, ils sont devenus ceux qui sont... Ils m'ont clashé. Monsieur Damelé, nous sommes... Donc ça veut dire qu'on est où ? Oui, on est où mais nous sommes malheureusement au terme des débats. Quel malheureusement ? C'est malheureux, hein ? On aurait pu continuer. C'est pourquoi j'ai dit que je suis à l'aise parce que les juges me connaissent. J'aimerais me faire parler. C'est ma vision de la chose. Pour ce qui nous concerne, nous sommes malheureusement au terme... Tant que l'État existe... Monsieur Damelé, s'il vous plaît, nous sommes au terme du débat pour le compte de cette audience à présent. Le jury va se retirer pour procéder à la délibération. Abdouane, nous sommes dans le secret de la délibération. Nous sommes au mois de carrément. Pour le secret, on va faire vite. Moi, je pense que très sérieusement, je ne suis pas tellement étonné par les positions que certaines du mouvement démocratique qu'on connaît déjà par leur posture toujours mitigée, telles que les acteurs de l'AMS UNEM. Je l'ai dit au départ. Je pense que sa prestation aujourd'hui a confirmé les préjugés que beaucoup ont toujours eu de cette association de s'accumuler de chaque régime. Aujourd'hui, c'est la même chose. Aujourd'hui encore, monsieur le président... Monsieur le secrétaire général. Non, il s'agit de moi. Finalement, nous sommes dans le secret de la délibération. Le président du jury. Oui. Monsieur Dembele nous a prouvé qu'en réalité, l'AMS UNEM n'est autre chose que ça, que cette association qui s'accumule de chaque régime, sauf qu'il le fait au détriment de ses propres valeurs, au détriment de ses propres idéaux. parce qu'ils sont portés sur les idéaux de démocratie. Ils sont des acteurs du mouvement démocratique et ils ont brûlé leur Dieu aujourd'hui au nom de cette accommodation et il l'a prouvé dans chacune de ses démonstrations aujourd'hui. Il est vrai que la rue dont il parle s'illustre par beaucoup de dérives qui ne peuvent être soutenues et beaucoup de gens l'ont dit mais de là à sacrifier, à jeter le bébé avec l'eau du bain, à sacrifier tout un symbole historique pour les dérives de quelques individus qui peuvent être mis à l'écart pour redémarrer la machine, pour préserver des symboles, pour ne pas insulter et tuer une deuxième fois ou une troisième fois des martyrs qui sont piétinés pendant que d'autres leurs bourreaux sont réhabilités et que des gens du mouvement démocratique continuent encore à s'accommoder de cela, de la réhabilitation de leurs bourreaux d'hier au détriment de leurs propres valeurs, au détriment de la démocratie. Voilà ce que M. Dembélé a incarné aujourd'hui. M. le Président, je vous demande de le juger en fonction des dignités qu'il a eues à incarner. Voilà. D'accord. Chers, merci M. le Président. J'étais très, je tenais ébahis lorsque j'ai entendu de me le dire mal écouté. donc les gens qui travaillent, qui parlent de démocratie, qui parlent de bonne gouvernance, tout ça là se trompe à l'œil. Je me suis rendu compte à travers ce qu'il nous a expliqué aujourd'hui que les gens se battent pour eux-mêmes et non pour le Mali. Le Mali est sur les lèvres et dans les poches des uns et des autres. Le Mali n'est pas une conviction chez beaucoup, notamment ceux appelés du mouvement démocratique. Oui, ils ont brûlé leur Dieu parce que Cabral c'est un homme qui défendait un idéal. Cabral c'est une valeur. Malheureusement ces camarades aujourd'hui de par le fait qu'ils s'accommodent avec tous les régimes ont perdu les repères. Nous ne voyons pas en l'ancien des principes. Nous ne voyons pas les valeurs. Nous qui sommes les cadets, nous de la génération I.M. Vous devez être notre boussole. Vous devez être notre guide. malheureusement nous ne nous retrouvons pas en vous parce que la génération I.M. aujourd'hui est perdue. Elle a lâché prise depuis la conférence nationale où l'I.M. a mis l'I.M. les anciens de l'I.M. sur orbit. à lui. C'est l'I.M. qui est la lutte pour Cabral. C'est l'I.M. qui a mené cette lutte d'abord avant que l'ancien ne soit né, ne soit créé. C'est l'I.M. qui a porté cette lutte-là. Étonnant ! C'est l'I.M. qui devait soutenir I.M. encadrer l'I.M. c'est elle-même qui en complicité avec les autorités travaille pour la mort de l'I.M. L'ancien a participé à la mort de l'I.M. à la dissolution de l'I.M. à l'enterrement de l'I.M. Oh Cabral ! Certainement il s'est tourné dans sa tombe et se demande si ce sont ses camarades qui agissent de cette manière envers ses cadets. Non, nous ne reconnaissons plus cet ancien homme-là. Cet ancien homme n'a plus de boussole. Cet ancien homme n'a plus de valeur Monsieur le Président. Et parlant du mouvement démocratique mais lui-même il a dit tout à l'heure qu'il soutient les militaires. En même temps il critique ceux qui ont créé les conditions pour que les militaires viennent au pouvoir. Quelle contradiction ! Il critique cette classe politique qui a fait le lit aux militaires. et lui il soutient les militaires il s'accommande avec les mêmes militaires. D'accord. Monsieur Dembélé vous êtes dans une contradiction flagrante. Une cohérence. Une contradiction flagrante. Pour toutes ces raisons Monsieur le Président il ne devait pas être libéré Monsieur le Président. Condamnez-le Monsieur le Président. D'accord. Vu la complexité du dossier aïe 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 a vu le statut du comparant qui est déjà à son premier essai il me plaît de mettre cette affaire délibérée. Rendez-vous donc le jeudi prochain pour le prononcer du verdict. Un dernier mot. Moi ? Oui. j'assume pleinement mes convictions par rapport à tout ce que j'ai dit pleinement avec toute responsabilité j'assume je sais de quoi je parle je sais où je mets le pied je suis un acteur du 26 un acteur du 26 mars j'ai vécu donc j'assume pleinement ce que je viens de dire pleinement monsieur le juge condamnez moi si vous voulez mais j'assume j'assume notre condamnation faites le délibré condamnez moi mais j'assume c'est clair c'est donc si l'AM est là pour tuer les gens on tue sous l'AM j'assume on sanctionne on le met en prison on dissous l'AM on l'assume on s'assume c'est donc tout pour ce numéro de votre émission grand jury on s'assume qui recevait comme invité Eladj Seydou Patrice Dambélé il est président secrétaire général de l'amical des anciens de l'union nationale des élèves et étudiants du Mali vous l'aurez compris il s'agissait d'un compagnon d'Abdoul Karim Kamaradi merci à vous de nous avoir suivi plein d'air à tous nos téléspectateurs du côté du cercle de Yann Folilla au revoir